Mes amis, ici Captain Hype, et bienvenue dans Show Me How Games. Dans cette critique, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Comme promis, on ne parle pas de Zelda 2 tout de suite, le gameplay est très différent, je rappelle. A la place, on va parler de la véritable suite, au niveau du game design du moins, Zelda 3 ou A Link to the Past. A Link to the Past est sorti en 1991 sur Super Nintendo. Pour moi, ce Zelda est assez spécial puisque c'est le premier auquel j'ai joué, bien que sur émulateur et n'ayant jamais passé le premier donjon. Alors qu'il suffit d'aller chercher Zelda au sous-sol et ensuite d'aller dans la salle du trône. Tout le monde a déjà eu 5 ans, ok ? Je pense que tout le monde a déjà eu 5 ans. Donc, petite précision, ce jeu se passe avant Zelda 1 et 2, et ce fut décidé même avant que la timeline officielle fût créée. D'où le nom A Link to the Past. Un link vers le passé. Toujours en attente de Zelda 4, A Link to the Future, personnellement. Donc, au niveau du synopsis, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Car on a, enfin, une histoire un minimum riche. Donc, il y a bien longtemps, pour les connaisseurs juste après Ocarina of Time, si vous perdez et si vous avez perdu seulement, aussi débile que ce soit, le voleur du désert Ganondorf a trouvé un moyen d'entrer dans le monde secret relié à Hyrule, la Terre d'Or. Contenant la relique des déesses, la Triforce, composée de 3 triangles d'or. D'ailleurs, c'est 3 depuis Zelda 2, hein. Je rappelle que dans Zelda 1, il n'y en avait que 2, étonnamment. S'en emparant, il devint le sanglier géant et roi du malin, Ganon. Du malin ? Ça, ça ne se dit plus depuis un milliard d'années, monsieur. Non mais du malin, quoi. Et il transforme à la Terre d'Or en monde des ténèbres. Son but est maintenant de s'emparer du monde de la lumière, Hyrule, mais le passage entre les deux mondes fut scellé par 7 sages. Aidé par le sorcier Aganim, il va tenter de s'emparer des 7 descendants des sages. Évidemment, les sages ont tous eu des enfants et n'ont tous eu que des filles. Genre le truc improbable. Dont la princesse Zelda d'Hyrule pour rouvrir le passage et enfin s'emparer du royaume d'Hyrule. Le joueur incarne Link, le héros des déesses qui, dans cette incarnation, puisque oui, Link, comme Zelda, se incarne constamment lorsqu'il y aura un problème. Ce qui est assez utile, en fait, et qui restera inexpliqué jusqu'à Skyward Sword. Mais bon, je passe. Donc, dans cette incarnation, Link a les cheveux roses. Et ce, seulement en jeu, pas sur les artworks. Link est un punk à mi-temps, maintenant. Le jeu commence lorsque vous recevez un appel à l'aide télépathique de Zelda qui vous informe qu'Aganim s'est emparé du château et s'est débarrassé du roi et a maintenant l'armée d'Hyrule sous ses ordres, enfermant la princesse au sous-sol en attendant de la transférer dans le monde des ténèbres pour Ganon. Au même moment, votre oncle, qui a les cheveux bleus, arrêtez d'avoir des couleurs de cheveux qui n'existent pas. Il vous prévient qu'il va faire une balade. Vous le sentez, là ? Ça va mal finir. C'est, avec vous, le dernier descendant des chevaliers hyliens, une très ancienne race dont vous êtes l'un des derniers membres qu'on reconnaît notamment par le fait qu'ils ont des oreilles pointues. J'ai rien inventé, c'est l'un de leurs trèfle physiques principaux. En vérité, votre oncle devait lui aussi avoir reçu l'appel télépathique puisque vous le retrouvez dans les sous-sols du château d'Hyrule en train de mourir. Oh merde ! On a une perte de diversité génétique rapide, là. Ce qui n'est en fait pas si grave puisqu'il vous offre son épée et son bouclier et que vous continuez votre chemin tranquillement parce que, fuck it, on est un protagoniste silencieux qui se fout que sa famille meure ou on ne l'est pas. Après avoir sauvé Zelda, qui, elle, a une personnalité, celle de guide, enfin, à moitié, puisqu'elle la partage avec sa... J'essaierai même pas de prononcer son mot. Et puis, de toute façon, c'est pas le meilleur rôle de tous les temps non plus. Donc bon... Bon. Vous allez la réfugier dans cette espèce de chapelle qui est en fait vraiment une chapelle dans la version japonaise protégée par son gardien. Vous allez alors devoir récupérer les trois pendentifs permettant l'accès à l'épée légendaire seule capable de vaincre le mal du nom d'Excalibur ou la Master Sword ou l'épée de légende. Vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fiche totalement. Puis, vous devrez sauver les sept descendantes des sept sages pour pouvoir entrer dans la tour maléfique de Ganon. Toutes ces choses se trouvant dans des donjons divers et variés. Voilà. C'était l'histoire et c'était plutôt pas mal. Au moins, c'est assez riche. Devenu classique depuis, mais assez riche. Le choix de ne pas traiter Zelda 2 tout de suite n'est pas un simple truc débile que j'ai décidé de faire. A Link to the Past fait directement suite à Zelda 1 dans le game design. Tout est amélioré. Plus de fluidité, plus d'objets, plus de donjons, plus de tout. Par exemple, on a maintenant des déplacements en diagonale. Vraiment manquant dans le premier Zelda. Bien qu'on n'ait toujours pas d'attaque en diagonale, ce qui n'est un problème, mais... C'était initialement prévu dans le jeu et ça arrivera plus tard dans la série. On a de nombreux ennemis aux patterns tous différents. Des tas de mécaniques pour les contrer, retour de l'épée laser, charge, amélioration d'armes, objets tous plus utiles les uns que les autres, le gameplay en donjons, qui sont au nombre imposant de 13, est bien plus cool que Zelda 1. Des vraies énigmes et des puzzles plutôt que des... Oh, regardez, ce mur peut être détruit, vous n'en saurez jamais rien si vous ne bombardez pas la carte toute entière, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi j'ai pris cet accent ? J'ai honte de moi des fois. L'exploration, c'est fun, avec des indices pas trop obvious, c'est encore mieux. En parlant d'exploration, peut-être un peu trop de guidage. Encore que... Le jeu vous dit toujours où se trouvent les prochains donjons, le slash lieu important. Ce que j'apprécie parce que dans le premier jeu, c'était très chiant de les chercher tout le temps. Ça ne signifie pas que ça me fait chier en général de chercher un donjon. Notamment pour Breath of the Wild, qui sortira l'année prochaine, mais... C'est que là, les donjons sont obligatoires. Dans le prochain Zelda, ils seront facultatifs. Et ça change tout. Puisqu'il y a une vraie différence entre faire de l'exploration, c'est-à-dire rechercher des choses sans même savoir s'ils existent, et chercher des choses comme ça. Savoir qu'elles sont là, mais juste être frustré devant le fait qu'on ne les trouve pas. Même si au final, ça prend autant de temps. De toute façon, A Link to the Past dit où aller, mais jamais comment y aller. Si bien qu'au final, vous explorerez beaucoup, et vous connaîtrez toute la carte à la fin de votre partie. Surtout les grands axes. Donc j'en suis plutôt satisfait. La difficulté est bien mieux gérée que dans le premier jeu. Ça reste difficile, mais c'est une difficulté qui fait du bien. Au moins, le jeu n'est pas trop simple. Et la mécanique très spéciale qu'offre ce jeu est géniale, mais je ne peux pas en parler tout de suite malgré le spoil, et elle sera malheureusement trop reprise par la suite. Les contrôles sont très bons, restant simplistes et intuitifs, avec des boutons très similaires à ceux du premier Zelda, malgré qu'on ne soit pas sur la même console. Le level design est de niveau moyen à bon, pas de truc incroyable, mais pas de truc chiant non plus. Par contre, le jeu doit être très énervant, sans la téléportation en canard. Oui, arrêtez de vous foutre de moi, il y a vraiment un canard qui vous téléporte. Enfin, je pense que c'est un canard. Peut-être une oie. Un pigeon. Non, une mouette. Je ne sais pas. En fait, je ne suis même pas sûr qu'on puisse finir le jeu sans cette téléportation. Et pour trouver qu'il faut jouer de la flûte, enfin, de l'ocaréna, à côté de cette girouette tout seul, il faut être très bon quand même. Le game design est donc excellent et dans la suite du premier jeu avec des améliorations de partout. Pour ce qui est de la direction artistique, les graphismes sont assez bons. Pas hyper jolis, mais au moins c'est clair et les boomerangues et bracelets n'en semblent plus à des croissants. Le style graphique est très coloré, mais sachant rester sérieux en jouant avec la palette graphique, qui doit être la coupable pour les cheveux bizarres au passage. Parce que, clairement, avoir des cheveux roses, c'était vraiment pas voulu. Qui voudrait ça ? Au niveau du son, les musiques sont très cool, mais la qualité est un peu bof à cause de la console. On dirait que quelqu'un joue de la trompette avec sa main coincée dedans pendant tout le jeu. Mais bon, en réorchestré aujourd'hui, c'est tellement excellent que je serais incapable de critiquer plus que ça. C'est donc une direction artistique très solide pour un jeu de cette époque, alors que les baux graphismes étaient encore naissants. Alors, j'ai réservé pas mal de trucs pour le niveau final. Voyons voir. Après l'obtention de l'épée de légende, grâce aux trois pendentifs trouvés dans les trois premiers donjons, Zelda sera capturée et le type qui la protégeait se fera tuer. Ça fait déjà deux morts, là. On dépasse le family friendly, Nintendo ? Il vous faudra alors combattre à Ganym, au tennis, pour qu'il vous ouvre un portail permanent vers les terres d'or. Oui, non, je rigole pas. Il faut vraiment jouer au tennis avec lui. Ces terres d'or ont été envahis par Ganon et sont maintenant le monde des ténèbres, que vous avez déjà découvert dans le quatrième donjon juste avant. Dans ce monde, tous les individus sont transformés en monstres, reflèdent la noirceur de leur âme. Vous, la noirceur de votre âme se matérialise sous la forme d'un magnifique lapin rose. Le lapin du métro, en fait. Ce qui ne dure pas longtemps puisque votre premier but est de trouver le moyen de garder votre forme normale dans cette dimension. C'est cette mécanique qui sera reprise dans le littéralement un Zelda sur deux. Le voyage entre deux mondes interconnectés. C'est un peu dommage que ce soit autant repris mais ce n'est pas la faute de Link to the Past donc il ne perdra pas de points à ce niveau-là. Dans le monde des ténèbres, il vous faudra sauver les sept descendantes des sept sages, dont Zelda, à travers sept donjons. Vous sentez que j'en ai marre du chiffre sept dans les jeux vidéo ? Non mais, il est partout ! J'en ai marre ! De façon à ce que ces sept descendantes puissent vous offrir l'accès à la tour de Ganon, le dernier donjon. Tout en haut se trouve Akanim, dans un dernier combat contre lui au tennis toujours, voulu retirer son lard. Cependant, il s'avère être l'alter ego de Ganon, il n'est pas vraiment mort donc, qui s'enfuit dans la grande pyramide au centre du monde des ténèbres. C'est le moment du dernier affrontement, qui n'est pas si dur si vous avez pas mal de cœurs et d'effets. Face au mal lui-même, Ganon, seigneur du malin. Malin ? Ça me fait marrer à chaque fois. Le sanglier géant est particulièrement sensible à vos flèches d'argent, combinées au pouvoir de l'épée de légende. Une fois vaincu, il est mort, cette fois, vous prenez le contrôle de la 3Force et faites le vœu de tout remettre en ordre, y compris de faire revivre les gens morts. Ça y est, le jeu est redevenu 100% family friendly. Sauf pour Ganon, évidemment. Malheureusement, je vais faire mon rabat-joie et pointer une chose importante. Comment ce jeu a-t-il même pu se passer ? Comment Link a-t-il pu vaincre Ganon alors que celui-ci possédait la 3Force qui exauce tous les vœux de celui qui la touche ? Ça, c'est le problème de l'omnipotence dans à peu près n'importe quoi et qui fait ici surface dans les jeux vidéo. Bon. A part ce que je viens de pointer, A Link to the Past est incroyable, réussissant à faire se réinventer une série qui s'était déjà perdue après deux jeux seulement, améliorant chaque aspect de ce qui avait fait de The Legend of Zelda une révolution et devenant ainsi la base de tous les jeux à suivre, de plus ou moins, devenant une révolution tout aussi importante. Et c'est ça qui est si spécial avec ce jeu, c'est qu'il est tellement bon et a tellement inspiré le reste de la franchise qu'au fond, on peut presque considérer que le premier jeu de la série, c'est celui-ci. Si le premier Zelda ne m'avait conquis qu'à moitié, j'ai fini A Link to the Past à 100%. Ce qui, sachez-le, veut dire que je me suis éclaté. C'est pourquoi je lui donne la note 2. 8,75 sur 10. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode assez spécial. Sur ce, Captain Hype, out. ! Sous-titrage ST' 501 ...